Musique Coucou les filles, je vous retrouve pour vous parler en fait des ombres que Kiko vient de sortir Donc bah écoutez, moi j'en ai 4 Je vous permets juste, ça va être une vidéo très très courte De regarder ici, je vous mettrai les swatchs et ce que ça donne Donc en premier j'ai le 01, j'ai pas voulu taper, il y a vraiment un gros panel de couleurs Mais j'ai pas voulu vraiment taper dans le outrancier coloré et tout Il y a vraiment des couleurs, des couleurs, oui bien sûr Il y a vraiment des couleurs qui pètent, qui flashent Donc moi j'ai pris le 01 en fait, c'est un espèce de beige, il est super sympa Et il y a un petit peu des paillettes à l'intérieur Donc c'est ça qui fait tout le lumineux en fait du produit Et j'ai trouvé qu'il était super joli Ensuite j'ai pris le 5 Donc le 5 lui, c'est un peu du même genre Mais un peu plus foncé vous voyez Qui tire un peu plus sur le marron Mais honnêtement j'aime beaucoup J'aime beaucoup et je trouve qu'en touche lumière en fonction du maquillage qu'on a décidé d'utiliser Ça pouvait rendre sympa Ensuite j'ai choisi le 9 Donc le 9 lui, c'est un magnifique beige doré Mais il a vraiment des reflets dorés quoi Ils sont bourrés de reflets Ces petites choses là Et j'ai vraiment bien apprécié Parce que je me suis dit En espèce de De chrome Un peu multi Multicolore On en a pas énorme à part Chez Nébé Cosmétique La palette Duochrome Les duochrome C'est vrai que ça vient un petit peu Mais c'est encore pas trop répandu Donc moi je les aime beaucoup pour cet aspect là Et ensuite j'ai pris le 11 Voilà Et le 11 c'est un beige rosé Et ils sont vraiment trop 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 jolis Voilà Donc à l'intérieur de ces petits contenus là Donc c'est toujours les contenants en vert Et il y a Alors 6 mois pour l'ouverture Mais bon Vu qu'ils sont en crème Faut pas trop Tirer sur la corde on va dire Faut faire quand même attention Parce que vu qu'il y a un liquide à l'intérieur Ça peut périmer Vérifiez quand même L'odeur à chaque fois Si l'odeur ou la couleur Vire Surtout jetez les Et à l'intérieur Il y a 4 grammes Donc c'est un petit peu moins que Les ombres Par exemple les water Eyeshadow Mais bon C'est pas grave Moi je les ai trouvées très jolies Donc elles étaient au prix de 6,90 Il me semble Ouais ça doit être 6,90 Je les ai trouvées moins chères Que Les ombres à paupières Que j'adore aussi Franchement elles sont très belles Mais je vais pas craquer Parce que le prix c'était pas possible Elles étaient à 8,90 C'est celle de la collection Next Generation C'est Sur le même principe en fait Que la cushion De Kiko D'ailleurs j'ai fait une revue sur ça Je vous mets la fiche ici Voilà La cushion en fait Elle se présente comme ça Et ben En fait les ombres à paupières Elles se présentent de la même manière Avec un couvercle sur le dessus Et il doit y avoir 3 grammes D'ombre à paupières dedans Donc voilà Bah écoutez je vous avais dit Que c'était une revue Très très rapide Juste pour vous montrer les swatchs Les autres couleurs sont très belles Mais je voulais pas forcément Parce que la force Franchement quand je vais chez Kiko Je me ruine quoi Donc non J'ai décidé De me craquer Que sur vraiment Les couleurs Que j'avais swatchées Et le plus apprécié En magasin Compte tenu des prix Voilà les prix étaient abordables Vous voyez j'ai pas Craqué sur la next generation Peut-être quand ils seront en solde Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle a été très courte 4 minutes Donc je vous embrasse La vie est belle en rose A très bientôt Ciao Ciao